Salut les cadavres, quatrième et dernière partie de ce beau projet. J'ai donc passé mon dimanche à peindre, à faire mes éclaircissements, mes ancrages, mes linings, tout le toutim. Une fois que ça a été terminé et sec, à coller les parties entre elles. Et vous avez devant vous le résultat. Au niveau des collages, ce qui a eu son importance, ça a été de rendre le mouvement du véhicule cohérent. Le mouvement que je voulais, c'est le haut du robot qui se tourne pour viser et tirer sur quelqu'un et la tête du pilote qui est dans la même direction. Et quand j'ai collé le torse sur les jambes, j'ai prêté beaucoup d'attention au fait qu'il fallait que l'équilibre du robot reste cohérent. Il a une jambe levée qui est en train de prendre appui sur un rocher. Il décide de faire pivoter la nacelle, on va dire, pour viser quelque chose. Il fallait pas donner l'impression que le robot allait se casser la gueule en arrière ou se dévisser. Même si techniquement, je suppose que le robot peut faire en 360 avec son torse. Il fallait quand même que ça reste un mouvement humanoïque logique. Au niveau du torse, là où j'avais collé la petite croix que j'avais faite en plus. J'ai rajouté deux, alors ils appellent ça des seaux de pureté en gros. Donc deux espèces de petits bandeaux avec des mantras dessus. Qui sont en fait deux bouts de tubes en aluminium. Vous voyez, des tubes de dentifrice, des tubes de pommade. Ce genre de conneries qui peuvent se plier et qui sont en métal. Bah ne les jetez pas une fois qu'ils sont vides. Vous les ouvrez, vous les nettoyez. Vous appuyez dessus pour que ça redevienne bien plat et ça vous fait des feuilles métalliques à volonté. Vous pouvez également voir au niveau du moteur à l'arrière, là où il y a les deux cheminées d'échappement. Que j'ai fait, la fumée qui s'en va. La fumée qui s'en va, c'est du coton de coton-tige. Vous mettez une pointe de superglue. Vous prenez votre bout de coton-tige enlevé du bâton. Vous le coupez bien plat avec un ciseau. Vous posez dessus, vous laissez sécher. Et après, une fois que c'est bien sec, vous tirez dessus jusqu'à enlever ce qui est en trop. Et jusqu'à ce que ça ait une position qui vous intéresse. Le petit truc en plus, c'est que au lieu de les laisser bien droits, vu que la cabine en haut est en train de tourner sur elle-même, il me semblait logique que la fumée fasse le mouvement correspondant. Donc je les ai inclinés sur le côté. Une fois qu'ils ont eu la bonne position, j'ai pris une bombe de lac pour cheveux. Et j'en ai vaporisé dessus, histoire que le coton reste en place dans cette direction-là. Au niveau du socle, il y a eu un gros travail. Un socle de 90mm, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut l'occuper le truc. Il ne faut pas que ça ait l'air vide. Pas non plus que ça ait l'air trop plein, mais il faut que ça ait l'air cohérent. Et je me suis dit, on va utiliser ce socle pour rappeler la taille de la figurine. Il faut que les éléments au sol remettent à l'échelle le fait que c'est un robot géant. Ça veut dire que les brins d'herbe ne doivent pas monter trop haut. Les rochers ne doivent pas être trop gros. Et au final, j'ai même rajouté, comme vous le voyez, des éléments à taille humaine. Un drapeau, il y a une tourelle pétée de canon laser toute petite, qui est un déchet que j'avais d'un précédent projet. En fait, les canons laser n'étaient pas à l'échelle, mais bien imprimés. Je m'étais dit, tiens, je vais les garder de côté, un de ces quatre, ça me servira bien. Et voilà, ça me sert ici. Et cerise sur le gâteau, j'ai même imprimé un scout sniper que j'ai rajouté parce qu'il me restait une petite place un peu libre. Et je voulais, j'aime bien moi, mettre des éléments humains sur les socles de véhicules. Pour rappeler qu'en dessous, c'est quand même un champ de bataille, qu'il se passe des trucs. Et vous voyez que ça remet vachement bien à l'échelle le fait que c'est un grand robot. Vous mettez un humain en bas, on comprend de suite. Je l'ai mis du côté où le robot est en train de viser, comme s'il y avait une espèce de coordination entre le mec au sol qui peut-être voit quelque chose et le mec dans son robot qui fait un 45 degrés sur la gauche pour pouvoir viser. J'ai aussi voulu rajouter un petit drapeau un petit peu en lambeaux parce que c'est champ de bataille. Et alors, on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai rajouté des petites douilles dorées ici ou là, pour bien dire que c'est le bordel. Et entre les pattes, il y a bien toujours le petit crâne humain pour rappeler que quand même, la guerre c'est la mort. La cage fait parfaitement son travail. Je suis ravi d'être tombé sur ce truc qui était quand même par la plus grande des chances exactement à la bonne taille quoi, avec quelques retouches près. Et concernant le pilote, la petite chose à savoir, c'est que mon pilote à moi s'est avéré compliqué à faire rentrer dans le cockpit. C'est à dire que la version qui est téléchargeable, j'ai réduit la taille des épaulettes du pilote. Je les ai coupé encore plus court pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans le siège plus facilement. Pour coller le torse sur les pieds, j'ai eu le souci de ne pas pouvoir utiliser la super glue parce que je ne pouvais pas exercer de pression sur le torse et sur les jambes. Il fallait que ça sèche un petit peu tout seul, moralité, j'ai utilisé de la colle multifonction. C'est un espèce de truc, ça ressemble à une espèce de chewing gum en fait, c'est du gel. Un gel hyper gras, c'est vraiment on dirait un morceau de chewing gum. Et en fait, vous l'enfoncez, vous vissez pour que ça en foute bien partout. Vous laissez sécher et le chewing gum se solidifie et du coup il emprisonne un petit peu tout en même temps. J'ai fait en sorte que le bras soit soutenu pendant le temps de séchage qui est quand même long, c'est quasiment 24h. Une fois qu'il a été sec, j'ai collé le deuxième bras, pareil je l'ai soutenu en dessous, j'ai appuyé un truc sur le côté pour être sûr qu'il penche pas et qu'il sèche bien dans la bonne position. Et maintenant c'est suffisamment solide pour que je puisse soulever l'ensemble par le cockpit. Je dois vous avouer que je ne suis pas mécontent, je ne suis pas mécontent du résultat. J'ai du mal à me dire que c'est imprimé, ça rend vraiment très très bien. De ce que j'ai pu voir, c'est vraiment bien à l'échelle en plus. Quand je regarde les différentes photos d'un Invictor Battlesuit autour des Space Marines, leur tête arrive à peu près là où arrive la tête de mes Space Marines par rapport aux jambes de mon Invictor. Je trouve que c'est un sacré beau projet mené à terme. ... C'est parti !